bonjour à vous tous on se retrouve sur la deuxième vidéo après la première qu'on a déjà présentée c'est en fait les objectifs visés par cette soi-disant future association ou moi je dirais plutôt que c'est une association scientifique le partage des connaissances scientifiques sur l'outil qu'on appelle ça en ligne alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est je veux vous dire comment on va en faire pour qu'on puisse arriver quand même à ce que la plupart d'entre vous puissent facilement avoir une première mesure ils auraient ces possibilités pardon sa carte avec des outils nécessaires qui nous permettent par exemple de s'exercer parce que s'il faut apprendre la chose il faut d'abord l'exercer et pour s'exercer il faut forcément avoir cette chose entre celles-là sinon ça marche et le deuxième point je vais essayer de vous présenter en fait la carte Armino celle que j'ai déjà avec moi avant si je vous présente ça pour que la troisième présentation ça sera en fait de vous présenter un peu cette maquette que j'ai acheté j'ai acheté chez Amazon de vous montrer comment la première fois si je vous dis comment est-ce qu'on va en faire la deuxième vous verrez comment est-ce que vous aurez ou même cette possibilité en fait d'avoir cette chose avec un temps beaucoup plus petit alors comment est-ce qu'on va livrer les matériels alors pour qu'on nous livre des matériels en principe sur internet la façon la plus facile c'est d'aller seulement sur internet on commande tout ce qu'on veut bien sûr on ne commande pas avec un téléphone pour leur dire je vais tel 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 non ça marche pas on doit forcément avoir une carte bancaire et une carte bancaire de type visa et pour ça il faut aussi internet sans internet ça marche ce qui me semble un peu difficile parce qu'on n'a pas ces éléments pour les étudiants on n'en parle même pas parce que la plupart n'ont pas un code bancaire on connait bien moi j'étais aussi étudiant tout comme pour les collègues ça va être aussi difficile parce que même s'ils ont un compte ils n'ont pas une carte visa donc ça va être un peu difficile avec internet par-ci par-là alors au niveau de la première vidéo moi je vous ai proposé une solution et je vais expliquer cette solution là ici mais c'est une proposition c'est ma façon de voir les choses ma façon de vouloir échapper avec les gens mais après ça m'engage celui qui veut il peut le prendre celui qui ne veut pas il peut ne pas faire alors moi comme c'est plus facile pour moi étant ici c'est plus facile pour moi de commander des matériels parce que j'ai ma carte j'ai une adresse ici comme j'habite là ça sera plus facile pour moi alors ce que je vous propose c'est de vous montrer en fait mais vous pouvez vous même aller facilement tout ce que vous voulez vous allez sur internet sur amazon ou sur google n'importe lequel vous commandez vous commandez enfin vous ne commandez pas mais vous sélectionnez ce que vous voulez je veux une carte terminal un module tel tel un module bluetooth un module wifi un module gsm des capteurs comme c'est ici tout ce que vous voulez vous essayez juste de sélectionner ce qui vous intéresse et vous me commandez vous me contactez pardon via facebook whatsapp mon téléphone portable que je vais vous mettre ça sur la description des vidéos ou si vous voulez sur imu et vous me dites je veux tel 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 alors moi ce que je veux faire je connais le prix tout comme vous même vous connaissez le prix sur internet et donc je vais dire tel on va faire la transaction plus facilement pour que je veux dire vous donnez à une personne X qui s'écroule au tchat à la main là précisément c'est plus facile et donc moi je vais essayer de de le commander et je vais vous envoyer par photo des photos de la commande la facture sur internet et comme ça soit le mardi le jeudi ou le dimanche ça dépend de ma disponibilité je vais aller à l'aéroport Charles de Gaulle qui est un peu plus loin de chez moi parce qu'il s'en fait une heure quand même de roule il faut les noter donc je vais me réveiller tôt et comme ça je vais aller trouver n'importe quelle personne qui veut aller au tchat je lui donne et la personne à 21h ou à 22h on va essayer ça à 22h elle sera sur la main là comme ça le lendemain matin vous pouvez récupérer votre collier plus facilement donc pourquoi je voulais faire ça j'ai voulu le faire ça pourquoi parce que ça c'est rare c'est pas du commerce je le précise je fais pas de commerce je veux aider les gens les shawans donc comme ça ça évite est-ce que vous n'allez pas vous connaissez les trucs sur internet vous connaissez sur internet on fait juste un ou deux clics c'est plus facile bien sûr ici on a pas besoin parce qu'on commande ça vient bon là-bas on est complètement mort c'est ça on en parle même pas c'est pas difficile et donc vous allez commander vous-même enfin vous allez vous saurez en fait le prix et je veux essayer de commander à votre place avec ma carte et ça va vous aider à casser comme cet amour en attendant à ce que les cartes vont venir si c'est là pour que ça va venir au tchat je sais pas mais j'ai vu sur internet qu'il y a au Cameroun alors si vous voulez vous pouvez même le faire de l'autre côté et toutes les façons moi ce que je veux c'est que les gens apprennent pour les autres l'empêche si moi je veux déjà même si je ne le fais pas ça m'arrange aussi ça évite à ce que je ne veux pas me déplacer et donc c'est un plus aussi pour moi donc si moi je veux je veux le faire ça c'est pour éviter à ce que les gens ne vont pas se fracasser parce qu'ils n'ont pas les moyens ça c'est sûr et donc de deux ça évite à ce qu'il faut pas transférer de l'argent parce que moi je veux le faire directement et troisième chose on est toujours en contact c'est ça qui est important si vous avez de soucis vous allez me dire ah tel 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 je peux par exemple par exemple si vous achetez du Cameroun ça va être difficile tu prends ton composant c'est bon c'est un machin si c'est gâté c'est ton problème mais tu peux éventuellement me ramener et moi j'envoie ça donc un contrat plus facile vous allez regarder sur internet le prix exact en euros vous renvoyer quelquefois si c'est 1 ou 2 euros 10 euros moi je peux même acheter par contre si je vais acheter pour ceux qui travaillent et donc pour vraiment qui travaillent je pouvais acheter même si c'est 100 euros ça me gêne pas l'essentiel les gens qui vous apprennent vraiment c'est ça le plus important alors ça c'est pour la liaison des matériels et pour la présentation des cartes en euros parce qu'avant de les utiliser il faut savoir c'est quoi les cartes en euros qu'est-ce qu'elles font mais après dans d'autres vidéos on va aller directement les toucher alors les cartes en euros ce sont des cartes micro-contrôlées donc des micro-contrôlées donc pas des pas des pics donc il existe il en existe plutôt 4 principaux 4 principales cartes en euros types d'artements donc il y a Arduino Mega celle-ci c'est la plus intéressante qui a plus de fonctionnalités qui est peu chère naturellement il y a la carte Arduino Uno c'est pour celle-ci je suis désolé j'ai pas les autres cartes mais j'avais acheté celle-ci celle-ci elle est aussi plus intéressante par contre elle est plus petite elle occupe aussi moins d'espace et donc un petit peu moins chère par rapport à la carte Mega et la troisième c'est la carte Arduino Mini oui c'est ça celle-ci c'est la plus la petite par rapport à celle-ci c'est comme elle occupe la troisième place elle va être moins chère elle occupe moins de place moins chère et donc il n'a pas de fonctionnalités plus intéressante que la carte Uno Uno Oui c'est ça Uno Nu Mega et la dernière plus dernière c'est la carte Nano donc Nano c'est la plus petite elle est plus petite comme ça elle a moins de fonctionnalités mais elle son avantage est que lorsqu'on veut par exemple industrialiser une application parce qu'elle occupe moins de place donc on va essayer de prendre cette carte-ci qui va être plus intéressante alors je préfère me rentrer dans le détail pour dire que c'est un système en microprocessor qui a l'aspect mémorisation il y a des mémoires par exemple qui a des mémoires flash flash ça veut dire que lorsqu'on programme on déprogramme on va supprimer donc on supprime les contenus on ramène le contenu ça je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'à mon avis ce n'est pas intéressant donc le système en microprocessor ce sont des systèmes utilisés dans l'automatisation en général par exemple allumer une lampe commander un moteur automatiser une centrale je ne sais pas moi rendre sa maison intelligent rendre son jardin intelligent je ne sais pas moi contrôler sa consommation d'électricité là tiens il y a aussi l'exemple le plus facile c'est lui qu'on utilise d'ailleurs qu'on ne respecte pas du tout ça c'est sûr donc c'est lui où on éteint jamais les lampes on va les laisser ça va tourner vers la carte ça va pas mal ça a des cartes arminaux il y a un petit arminaux comme ça et vous à partir de vos compétences vous pouvez faire des choses plus intéressantes qui peuvent contrôler toutes vos lames si vous n'êtes pas là ils vont s'éteindre même si vous êtes là si c'est le matin ils vont s'éteindre et vous n'êtes pas là vos ventilateurs ou auxquels ils vont s'arrêter tout est bon donc ce sont les systèmes microprocesseurs qui font des applications tout ce qui est automatisation aussi bien d'outils un uscél enfin tout ce qui est grand public tout ce qu'on trouve c'est ça le système microprocesseur donc j'espère que Isharman vous allez vous intéresser à ces systèmes et Isharman lui va vous aider pour qu'il puisse apprendre des choses plus intéressantes comme le font les gens ici Isharman et donc la vidéo suivante je vais essayer de vous présenter en fait les principaux cartes que j'ai acheté et là où je l'ai acheté Merci Mia et à plus merci